Cet épisode est sponsorisé par Technifim, on félicite la marque française qui accompagne Daniel Medvedev depuis 2016, 5 saisons fructueuses qui viennent d'aboutir à leur premier titre en grand chelem lors du dernier US Open édition 2021. Tenez-vous prêt, les légendes ont fait gagner la raquette T-Fight de Daniel Medvedev par tirage au sort, inscrivez-vous sur le premier lien en description pour tenter de la recevoir chez vous, et surtout d'envoyer d'énormes souches en deuxième balle. Pour ce nouvel hors-série, avec notre statisticien préféré Fabs Barrow, on débriefe son US Open totalement fou, où Fabs travaille avec 9 joueurs et joueurs sur cette édition, il nous offre quelques anecdotes avec chacune de ses équipes, et surtout il nous livre en exclusivité le plan de match qu'il a concocté à Gilles Servara, pour que son poulain Daniel Medvedev ait toutes les chances de couper le numéro 1 mondial Novak Djokovic dans sa quête du grand chelem calendaire. Fabs Barrow nous partage aussi l'émotion de son premier titre du grand chelem en simple, et la manière improbable de l'avoir célébré. Vous allez le comprendre, la stade prend une place de plus en plus importante sur le circuit, et je suis ravi de pouvoir vous relayer l'expérience de Fabs, son travail, et vous mettre à dispo son expertise. Pour ce faire, on a plusieurs ressources à votre disposition. Commencez par écouter les 4 clés gratuites qu'on a enregistrées pour mieux comprendre votre ADN de joueur, et mieux optimiser vos forces sur le cours, c'est le deuxième lien en description. Et pour aller plus loin et passer de sérieux cap dans votre jeu en cette rentrée, vous avez deux options. Les 33 optimisations statistiques enregistrées avec notre expert, pour littéralement plier le game. Je joue au tennis depuis que j'ai 8 ans et j'ai jamais autant appris qu'en faisant ce travail pour vous les légendes. C'est 20 heures de contenu audio, et c'est le troisième lien en description. Et enfin, si vous voulez faire vos propres stats, les récupérer facilement et les analyser exactement comme le fait Fab, pour les joueurs et joueuses du circuit, on a conçu une formation, où on vous prend par la main de A à Z pour vous montrer comment faire avec l'outil que Fabs Barrow a mis en place, en 12 ans de travail et plus d'un million de points analysés. Vous obtenez 6 feuilles d'analyse de match sur vos forces faiblesses et les schémas tactiques que vous devez adopter sur le cours. Par ailleurs, vous obtenez exactement la même chose sur vos adversaires, et partez avec une sacrée longueur d'avance pour vos prochaines batailles. C'est le troisième lien en description. On est bon, vous êtes inscrit au concours, et bouillant de la stat, place à cette nouvelle hors-série spéciale US Open avec l'Elevette, Fabs Barrow, bonne découverte et bonne écoute à tous. Bonjour Max ! Bonjour Fabrice, comment vas-tu depuis tout ce temps qu'on ne s'en a plus parlé ? Très bien, très bien, encore mieux depuis dimanche passé. Mais oui, j'imagine, quelle US, dis-nous un peu. Alors, juste pour les habitués, on n'a plus le droit de citer les noms de tes clients, des joueurs avec lesquels tu travailles ? De certains. De certains. Du coup, vu que certains n'ont pas le droit d'être cités, je ne vais en citer aucun, hormis Gilles Servara. Gilles Servara, le coach du lauréat de l'édition 2021. Les habitués, eux, savent, les vrais, ceux qui découvrent ce contenu, le savent pas. Et puis, on vous invite à écouter tout simplement les précédentes séries sur la stat, de tous vous les enquillez, il y a à peu près 10 ans de contenu, ces cadeaux. Comme ça, vous aurez les noms des clients de Fabs Barrow. Plus d'informations avec 30 heures supplémentaires. Allez, les gars, on va vous dégoûter. Non, prends soin de notre audience, s'il te plaît. Et voilà, déjà, débrief général de cette édition de l'US Open 2021. Qu'est-ce que tu peux nous en dire dans les grandes lignes ? Ben, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de boulot, quoi. Qu'il y en a d'ailleurs de plus en plus. Donc, je ne sais pas, en début d'année, on parlait de l'Open d'Australie. Je travaillais avec trois équipes. Et là, j'ai commencé à travailler avec neuf équipes. Wow, fois trois. Ouais, après, pas toutes les équipes sont officielles, on va dire. Il y a des équipes qui sont en essai. D'autres, c'est du dépannage. Il y a un peu de tout. On en parlera par la suite, d'ailleurs. Mais c'est vrai que, déjà, le premier constat que je peux faire de ce US Open, c'est que la demande continue d'augmenter pour la statistique. Donc, ça fait un peu un effet boule de neige. Il y en a de plus en plus qui sont intéressés ou qui voient les bienfaits de la méthode. Pas que chez moi. En plus, chez mes concurrents aussi. C'est quelque chose de général qui monte. Ce n'est pas Fabrice Barrault qui monte. C'est tous les mecs de la stats. En gros, c'est pour me mettre, pour me rabaisser. Je suis le même. Je suis toujours aussi bon, toujours aussi nul. Mais la stats, elle monte, quoi. Moi, je pense que c'est surtout la sbar de Tennis Legend qui cartonne. Il faut que tu te l'avoues. Tous les nouveaux clients passent par Tennis Legend pour ensuite venir vers moi. C'est ça qui est magnifique. Même les Turcs, les Africains, tout ça, ils passent par Tennis Legend. C'est normal. Tu devrais devenir mon agent. J'y pense. J'y pense. Ton collaborateur, pas collaborateur, mais ton compère, je ne sais plus comment on dit, ton alter ego australien, tu sais combien de clients il a sur le circuit ? Il travaillait aussi avec 10 personnes sur l'US Open. Et l'autre, notre ennemi, parce que Shane, c'est plus un putt maintenant. On est moins en compétition parce que finalement, on a ce qu'on veut. Au début, quand on se bat pour choper un ou deux clients, évidemment qu'on est ennemi, même sur les clients. Après, quand on a ce qu'on veut un peu les deux, parce qu'on travaille déjà avec nos capacités limites maximales, on n'est plus ennemi pour autant. Là, maintenant, notre ennemi, c'est un autre qui a travaillé avec plein de personnes et qui a fait zéro résultat. Donc, on est très ravis. Et tu peux le citer ou pas ? Non, en anglais. En anglais, ça ne fait pas du bien de dire spécialement de la science. Donc, c'est en anglais. Et c'est Craig Chonessi, non ? Non, Craig, mais non. Craig aussi, il est redevenu coach. Coach de Popirine. Donc, du coup, tu vois, ça fait un peu notre affaire parce qu'il aura moins de clients, peut-être plus aucun, parce qu'il redevient coach. Donc, c'est tout bonus pour nous. Et celui que tu avais cité, où Roger et Joko investissaient beaucoup chaque année ? Global Analytics, je sais qu'ils en ont. On me l'a aussi dit, très récemment, ils ont beaucoup de joueurs top 20, pareil, sur l'ATP. Ça, je ne le savais pas. Je l'ai découvert l'autre jour. Donc, voilà, tout ça pour dire que maintenant, de plus en plus de personnes utilisent la stats. Maintenant, est-ce qu'ils l'utilisent à bon escient ? Non, je ne le pense pas. Donc, on a encore un grand chemin à faire par rapport à ça. Je dis que l'utilisation de la stats, c'est tout un art. Mais par contre, maintenant, beaucoup de joueurs l'apprennent, que ce soit des vidéos ou des stats pour la prépa et tout. Donc, on est rentré. On est vraiment rentré un pas de plus dans cette démarche. et ce qui fait que moi-même et mes amis, Ami & Me, ont plus de clients. Donc, j'étais avec neuf équipes sur cette US Open. Ça m'a fait analyser 33 matchs. Wow. 33 matchs analysés. Après, avec mes clients fixes, je compte que j'en ai cinq. Avec mes clients fixes, j'ai analysé, préparé 25 matchs, 21 gagnés. Là, on est sur du 84 % de matchs préparés victorieux. Je pense que ce sera la meilleure stats de ma carrière. Je ne pense pas pouvoir aller plus haut qu'en 84 %. C'était juste phénoménal. On n'a quasiment pas perdu un match. C'est ouf. Oui. Et puis, honnêtement, je pense qu'on va le dire. Jamais, je n'arriverai de nouveau à des résultats si élevés parce que le nombre de joueurs va augmenter. Ça va aussi de plus en plus intéresser des joueurs plus bas, c'est-à-dire 50, 100, 150, comme certains de mes nouveaux clients, parenthèse. Du coup, ça te baisse la stats. C'est clair que quand tu travailles avec du top 10, tu n'as pas en plus de chances de gagner beaucoup de matchs que si tu travailles avec un mec qui est sans mondial. Ce n'est pas que la stats, c'est aussi le niveau des gars. Et tu es sur les rotules ou l'adrénaline, tu as porté à bout de bras avec autant de points ? Oui. Honnêtement, tu n'as pas trop de vie en parallèle. C'est comme la réalité. Sur un grand chelem avec neuf équipes, tu n'as pas une grande place pour la vie privée et les loisirs. En tout cas, même sur les deux semaines, vu que j'ai analysé jusqu'à la finale de Danil. Sur les rotules, oui et non. Non, mais beaucoup travaillé. Après, je peux te dire, grosso modo, comment se passait une de mes journées type. Les matchs commencent à 17h. De 17h à minuit, c'est que de l'analyse. Un, deux matchs, c'est souvent là qu'il y a les analyses de tous les matchs. Après, je vais dormir. Je vais dormir parce que… Alors, attends, analyse, c'est quand tu reprends les données de tes stats d'un match. Non, analyse, c'est quand mes clients jouent. D'accord. On avait 6h de décalage. Donc, le 11h new-yorkais est égal à 17h chez nous. Donc là, c'est de la saisie, là ? Oui, on est dans de la saisie. On est dans du contrôle, du feedback. Saisie exactement. À minuit, je décide d'aller dormir, de ne jamais me faire les night sessions. Donc, au matin, quand je me réveille, s'il y avait des joueurs qui faisaient des night sessions, le matin a été utilisé pour regarder les night sessions. Après, plus accessoirement, j'entraînais une fille qui vient faire des semaines avec moi de l'étranger. J'entraîne. Et à partir de l'après-midi, c'est la préparation des matchs, des prochains tours. Oui. Et ainsi de suite. Donc, ça te fait préparation de match, match le soir, dormir, match des night sessions s'il y avait plus entraînement. Et là, ça a tourné comme ça pendant deux semaines. Et en plus, d'ailleurs, à l'intérieur de ces deux semaines, j'ai aussi fait ma première formation stats pour Swiss Tennis, donc notre fédération. Énorme. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup. Mais d'un côté, tant mieux. Avoir beaucoup de boulot, c'est des très bons problèmes pour moi. Et la formation que tu as fait pour eux ressemble à la nôtre ou c'est quoi ? Non, c'est plus une introduction, une présentation du travail de statisticien sur le tour. Et après, on a fait une petite stats ensemble, une petite stats qui ressemble à celle qu'on a fait. Et d'ailleurs, j'étais ultra étonné en bien, c'est que dans la formation, il y avait un Suisse qui avait acheté une autre formation et qui a fait la partie analyse avec le programme qu'on a mis en place ensemble. Allez là ! C'est bon ça. Oui, c'est en train de prendre même au niveau national dans mon pays, qui était une chose qui me tenait à cœur, ça je ne peux pas te mentir. Donc, il y a eu un petit peu de tout en même temps et c'est des bons problèmes. D'avoir peu de temps, c'est des bons problèmes. Après, il faudra gérer ça sur du moyen long terme, en termes de comment je vais faire de travailler 14, 16 heures par jour. Enfin, t'es pas 16 heures, mais 14 heures par jour. Et voilà. À vos candidatures, jeunes statisticiens en herbe. Comment ? À vos candidatures, jeunes statisticiens en herbe passionnés de tennis. Un rapid break pour te rappeler de nous mettre un like si t'es sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcasts et de t'abonner à la chaîne pour recevoir directement les prochains épisodes. Récupère les 4 secrets de statisticiens de Fabs Barrow. C'est une heure et quart de contenu offert pour savoir ce que la stat dit de ton jeu. C'est le deuxième lien en description. Allez, on y retourne. Là aussi, j'ai une parenthèse à faire. Il y a aussi de temps en temps des personnes qui me contactent. Et puis, tu vois, tout chaud, tout flamme. Ils me disent « Ah ouais, moi, ça m'intéresse. J'ai toujours envie d'associer ma passion pour les chiffres avec ma passion pour le tennis. » Et là, je leur parle crûment. Je dis « Voilà, voilà où t'en es maintenant. » Je fais un débrouge, je fais un bilan. Ils m'expliquent qu'est-ce qu'ils font. Je dis « Voilà ce qu'il faut que tu fasses pour arriver peut-être à un minimum de niveau pour être statisticien. » Et les gens ne se rendent pas compte ce que c'est et les capacités d'analyse que tu dois avoir. D'analyse de saisie, juste de saisie. Je ne te dis pas non plus d'être le roi du tennis, mais de saisie par jour. L'investissement que tu dois faire pour commencer à interpréter les stats. Et les mecs, je leur dis « Ouais, si tu commences maintenant et tu analyses six heures par jour, peut-être dans quatre ans, tu seras au niveau. » Mais il ne faut pas croire non plus que tu arrives au plus haut. Le plus mauvais pour moi sur le tour de statisticien, le plus mauvais. Il y en a un. Il a cinq à six ans de stats derrière lui. Et c'est le plus mauvais en termes d'interprétation de stats, en termes de gestion. C'est comme ça que j'estime. Après, peut-être que je me trompe, peut-être que je ne le connais pas bien. Mais quelqu'un qui découvre la stats maintenant et qui se dit « Waouh, c'est une super opportunité. L'année prochaine, je suis sur le tour. » S'il a beaucoup de chance, oui. Mais comme ça, ce n'est pas en plus pour le décourager. Parce que je l'encourage même. Je dis « Waouh, c'est génial que tu veux faire ça. » Mais si tu n'as pas un minimum d'années derrière toi d'expérience, de saisie et d'interprétation, et si tu n'es pas non plus coach de tennis, c'est chaud. C'est pas « Waouh, ça paraît cool, mais c'est chaud. » Donc, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Allez, l'US, les deux pieds dedans. On y va. On y va. Alors, moi, étant donné que je n'ai plus le droit de citer les noms de certains de mes clients, hormis Daniel qui était… Pourquoi ? D'ailleurs, tu peux expliquer juste à nos auditeurs qu'on comprenne tous. Parce que ces clients ont des agents et ces agents protègent l'image de leurs clients et ils ne veulent pas que j'apparaisse ou que je me fasse de la pub sur eux. Alors, mettons des gens aussi quelque chose au clair par rapport aux réseaux sociaux. Donc, je ne me suis jamais fait un client sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Instagram, Facebook. Jamais. Donc, dans mon cas de figure, ça ne me dérange même pas qu'ils m'interdisent. Tu vois, je veux dire, ça ne me dérange pas. Parce que, j'ai dit, mon résultat, ma stat, elle est de zéro. Mes clients, je me suis fait en allant sur le tour, en présentant mon boulot et du bouche à oreille maintenant. Maintenant, c'est le bouche à oreille qui commence à prendre le dessus parce qu'il faut croire que j'ai dû faire quand même du bon boulot parce que les références sont assez positives. Donc, voilà. Ils m'interdisent parce qu'ils pensent que je… Je ne sais pas. Est-ce que c'est un mélange de… Ils veulent se protéger. Ils veulent me garder pour eux. Ce qui serait tout à mon honneur finalement. Ou est-ce que c'est juste des principes d'agent et personne ne touche l'image de lui et de lui parce qu'il ne faut pas qu'il en tire un avantage. J'en sais rien. C'est peut-être un mélange des deux. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Je ne peux que l'accepter. Peut-être avec mon propre agent, on trouvera d'autres contrats l'année prochaine que je puisse utiliser leur nom peut-être un certain nombre de fois ou qui m'augmentent peut-être par le fait que je dois me taire. Le silence coûte. Donc, on verra bien. Mais une fois de plus, c'est une aventure qui est tellement nouvelle. Tout est nouveau. La statistique qui arrive dans ce milieu, c'est quelque chose de nouveau qu'on est confronté à des nouveaux, entre parenthèses, problèmes. Et voilà le problème que j'ai eu pendant l'US Open. Et je me suis dit, maintenant, je n'ai plus le droit de les citer, ces deux. Et je ne le ferai plus. C'est-à-dire que sur LinkedIn, tu ne peux pas afficher le nom de ton client ? Non. C'est là que ça a commencé. Il a pris un de mes posts LinkedIn et m'a dit, ça, il faut supprimer tout de suite. D'ailleurs, je supprime derrière, je supprime sur Instagram le même. Et voilà, je dis, d'un côté, tu vois, ce qui m'a dérangé par rapport à ça, en toute honnêteté, c'est que je suis un être humain derrière de la stats. Et là, en fait, non, il m'empêche d'être un être humain. Il me prend pour un chiffre. Ça, ça m'a vexé plus que le fait de me faire de la pub ou je ne sais pas quoi. Le fait de ne pas reconnaître qu'il y a un coach de tennis, un être humain derrière les chiffres. C'est-à-dire, finalement, on prend une prestation, on reçoit des chiffres et finalement, ça nous va et on ne veut pas que ça soit dit. Et ça, ça m'a un peu vexé dans ce sens. Mais tout le reste, comme je l'ai déjà dit, c'est nouveau. Franchement, on va en reparler dans six mois, les choses auront encore évolué. Et c'est comme ça aujourd'hui. C'est tout ce que je peux dire. Donc, je ne citerai pas tous mes clients, hormis Gilles, sur ce podcast. Tu leur as dit que tu avais un petit cœur qui bat et que tu étais une chose fragile. Non, mais oui, c'est marrant. Mais on en a parlé exactement avec mon agent et il reconnaît ça aussi. Mais après, lui était encore plus énervé que moi. Je relativise assez bien par rapport à ça parce que j'essaie toujours de me rappeler d'où je viens. Je viens de 12 ans de statistiques où tout le monde n'en avait rien à branler. Donc, ok, maintenant, travailler avec les meilleurs, de bien en vivre, c'est déjà génial. Si je ne peux pas faire mon post-LinkedIn qui, de toute manière, me ramène zéro client, ce n'est pas la fin du monde. C'est un peu vexant pour ce côté humain, mais tout le reste. Mais lui était plus énervé. Et du coup, après, ce sera son boulot, fin d'année, de renégocier les contrats. D'accord. Et je suis bien content maintenant d'avoir cette personne derrière pour ses problèmes. parce que je n'ai pas du tout envie de régler le côté financier et le côté image de marque. Je veux que ça soit fait par lui et je respecte leur choix complètement. C'est mes clients, je dois respecter. Donc, voilà, je ne citerai personne d'autre que Gilles Servara. Je ne citerai même pas son joueur. Je citerai Gilles Servara parce que même si je cite le nom de son joueur, je pourrais avoir un problème. On parle de l'actuel vainqueur de l'US Open. Que les choses soient claires. Gilles Servara, j'ai les droits avec lui. On nous l'a parlé, c'est OK. Je continuerai jusqu'au jour où il me dit, « Oui, tu n'as pas le droit. » Je te dirai, Max, on arrête là. Sachant que j'ai entendu que Gilles venait de prendre un agent aussi pour filtrer les demandes médiatiques qui doivent affluer. Il voulait maintenant checker les questions avant d'y répondre. Donc, il fera une explosion de sa cote. Et je vous encourage donc à écouter l'épisode de podcast qu'on a fait avec lui parce que c'était le même être humain avant qu'il gagne l'US Open avec son poulain. Donc, voilà, allez juste écouter son parcours qui est hors norme. Exactement, il se protège et il essaie aussi de construire quelque chose sur son image de marque et ce que je trouve complètement juste. Et un agent dans ce sens, c'est très bien et même dans le mien aussi parce qu'il est là pour protéger tes intérêts et te mettre en valeur. C'est ça qui est marrant. C'est difficile de parler de prix pour toi. Mais moi, faisons ça par passion, c'est très compliqué pour moi au début de dire, « Ah, mais je vaux X ». J'aurais toujours dit, écoute, allez, on trouve un arrangement parce que j'ai envie de le faire. Et même, j'ai donné de la gratuité pendant des années. Donc, tu vois, ouf, l'agent après, c'est lui qui se charge de ça et tant mieux pour, en tout cas pour moi et pour Gilles aussi parce que Gilles, je sais aussi que le côté financier peut peut-être, tu vois, nous, on est des passionnés. Pour les passionnés, le côté financier, il n'est pas évident. Donc, ceci étant dit, je vais parler de mes neuf clients à l'US Open et moi, ce qui me tenait à cœur, ce que j'avais envie de dire par rapport à ça, c'est que chaque client est complètement différent. Chaque relation est complètement différente. Chaque stats avec chaque client est différente. Et c'est ça que je trouve fascinant dans ce métier et passionnant aussi, de se dire que je travaille avec la stats, mais je travaille de neuf clients de neuf manières différentes. Neuf équipes. J'aime bien le terme équipe dans le tennis. J'aime bien quand tu dis ça. Oui, maintenant, on est dans des équipes, c'est ça. Petites ou grandes, mais c'est des équipes, oui. Donc, je vais prendre client par client et puis juste faire un tout petit débrief de l'US Open sans les citer. Après, on peut s'imaginer peut-être. Donc déjà, je peux dire féminin, j'ai une cliente, elle perd au premier tour contre une fille qui était meilleure qu'elle. Mais eux, ça fait depuis maintenant un moment qu'on travaille ensemble. Je ne vois pas encore aujourd'hui de quelle manière ils prennent la stats. À part me dire merci, c'est génial ce que tu fais. Merci, c'est génial ce que tu fais. Je ne vois pas spécialement un travail qui est fait avec ce que je fais. Je ne vois pas à ce point mon implication. Je voudrais en faire plus, mais je ne le vois pas. Donc, voilà un cas de figure où ils adorent la stats, ils payent la stats. Elle perd au premier tour contre quelqu'un de trop fort, donc il n'y a pas une contre. Ils gagnent peu de matchs en ce moment. Par contre, je ne sais pas où on va. Et là, je n'ai que hâte d'une chose, c'est de les rencontrer. Pas pour devenir dominant, mais pour comprendre ce qui se passe. Elle veut dire comment je peux vous aider. Tu me payes. Je suis là pour t'aider. Tu ne vas pas payer plus d'euros par mois si je t'aide ou si je ne t'aide pas. Je suis juste à ta disposition et je veux t'aider. Voilà un cas de figure. Tu es avec cette joueuse depuis combien de temps ? Début de l'année ? D'accord. Ah oui, donc on commence à avoir un peu de recul. Donc, le prochain joueur avec qui j'ai travaillé pendant l'US Open, c'est quelqu'un qui est arrivé pendant l'US Open. Pendant l'US Open, je reçois un message de sa part et qui me dit « Ah, je suis intéressé par ton boulot. Comment on peut faire ? Ça m'intéresse, il faut qu'on discute. » Le joueur lui-même. Le joueur lui-même. Là, on est en cas de figure où c'est le joueur lui-même qui me contacte. J'étais déjà en plus ou moins en contact avec son équipe en début d'année, mais là, c'est lui-même qui est venu tout seul. Est-ce qu'on doit comprendre que c'est un joueur qui n'a pas forcément d'agent ? C'est un joueur de plus petit niveau que certains qui ont une grande équipe autour d'eux. Radio-Albert ? Non, Radio-Albert, il a été top 50. C'est plus haut, c'est plus bas. Là, il se propose tout de suite, je lui propose un test gratuit. Ce test gratuit, c'est d'analyser ses matchs de l'US Open pour en faire un bilan pour ensuite commencer une collaboration. C'est comme ça qu'on l'a fait. Et maintenant, il est devenu mon nouveau, mon sixième client, si tu veux. Mais là, l'US Open a été pris comme observatoire, je dirais. Il faut dire, voilà tes performances. Et à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire ? Vu que je m'adresse directement au joueur, où c'est qu'on va ? Comment je peux t'accompagner au mieux par les chiffres ? Et là, on commence cette semaine. Aujourd'hui, il a un gros match. Et là, on va commencer à travailler semaine par semaine. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir dans une année, parce que c'est vraiment un des premiers joueurs avec qui je peux travailler directement avec le joueur. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, que je suis coach au départ de tennis. Et c'est vrai que d'avoir travaillé avec des grandes équipes, là, c'est des équipes, ce n'est pas des joueurs, c'est des grandes équipes. J'ai eu mon rôle dans la stade, ce que j'aime beaucoup, mais pas beaucoup mon rôle dans le coaching. Et là, avec des joueurs d'un niveau, ils jouent très bien, mais un peu plus bas que ces top 10, top 20, je peux prendre un rôle de ce que j'appelle coach adjoint qui me tient à cœur. Et c'est ce que j'ai envie de percer en ce moment. Donc, avec lui, c'est comme ça. Et on vient de commencer. Donc, c'était un test gratuit pendant l'US Open qui découle sur une collaboration maintenant avec des objectifs précis. Prochain, c'est un autre. Il y en a deux qui m'ont contacté pendant l'US Open. Deux Français. Oh, j'ai dit quelque chose. Ils viennent de tennis légende. Allez ! Donc, j'ai eu ce deuxième joueur qui s'est présenté. J'avais déjà fait un essai avec lui gratuit il y a deux ans. Et lui, il vient vers moi, mais il ne parle même pas de l'US Open. Il me dit, il me dit marrant parce qu'il me dit, j'ai besoin, j'ai envie de mieux planifier mes tournois. J'ai envie de savoir si je suis meilleur en indoor, sur hard ou terre battue. Et là, il me fait sortir de mon registre. Moi, d'habitude, je fais des stats de terrain. Pas des stats de tu performes mieux sur ta battue. Puis, on a fait tout un travail par rapport aux surfaces, par rapport au nombre de points remportés par surface, nombre de points remportés par tournoi par surface. Et après, on a fait même dans une tournée, est-ce qu'il était meilleur sur le premier tournoi, le deuxième ou le troisième. Et c'est marrant, on a posé des stats qui ont amené des constats super intéressants. C'est-à-dire, par exemple, il pouvait mieux performer sur son deuxième tournoi, sur cette surface. Par contre, sur une autre surface, il était meilleur sur son premier tournoi. On a fait le moyen sur les quatre dernières années. Et après, ça aussi, ça mène sur… Après, il veut aussi plus savoir sur son jeu. Et on a aussi fait des analyses par rapport à ça. Après, une joueuse, cette fois, cette joueuse, son coach est un de mes meilleurs amis sur le tour. Et puis, le coach est déjà venu sur… Il a déjà eu un entretien avec toi sur Tennis Légende. Donc, c'est le coach, c'est un de mes meilleurs amis. Et il s'avérait qu'il était à l'US Open avec sa joueuse. Et puis, quand il est là-bas, j'ai dit, allez, viens, on se fait une prépa, on délire, quoi. On le fait. Là, je l'ai compté aussi comme un match préparé. Après, il y a eu… Maintenant, je prends mes… Encore un autre client. Bref, un autre client, c'est un joueur de double qui veut certaines informations. On commence aussi une relation. Mais maintenant, en prenant les clients, de base. Donc, il y en a un client avec qui on a déjà fait un podcast dessus. Je dis, notre relation, elle est bien rodée. Ils veulent prépa de match, débrief de match. C'est le coach après qui gère. Tu vois, là, du coup, de nouveau, grosses équipes. Moi, j'ai mon rôle de statisticien. On ne serait pas sur une demi-finale, là ? Ce n'est pas ça, non ? Non, pas demi-finale. Alors, on est sur un autre résultat. Non. OK. Donc, ça, c'est… Franchement, la stat, c'est bien rodée avec le coach. Il y a de la confiance. Tout se passe bien. Donc, ça, c'est aussi… Après, j'en ai encore deux et on arrive sur Dani. On a déjà bientôt fini. Attends, je ne me suis pas trop enflammé. Et là, maintenant, j'ai un client, un client sur le tour. Je fais des prépa de match et je pense que c'est le client, le joueur, qui les utilise le moins. Donc, qui les utilise le moins. Par contre, avec ce joueur, la stats est vraiment utilisée pour le développement du joueur. Donc, ce n'est pas de la stats utilisée pour de la stratégie de match. Non, ça ne les intéresse pas. C'est de la stats utilisée pour comment évoluer mes coups. Après, j'ai mon jackpot. Mon jackpot, c'est une nouvelle joueuse. Une nouvelle joueuse qu'on a commencé en mai et là, c'est le jackpot dans le sens qu'ils prennent tout et ils prennent tout bien. Dans le sens qu'on fait vraiment une optimisation de la joueuse par de la stats. Ça veut dire qu'on a eu des discussions avec la joueuse et le coach où je peux m'exprimer comme ce coach adjoint, tu vois, entre parenthèses, et je dis, voilà, moi, je vois ci, je vois ça, je vois ça. Derrière, ils ont travaillé les points qu'on a choisis ensemble et derrière, je les vois à l'US Open déjà. Un, je les vois pendant l'US et ça fonctionne. Donc, ça, c'est la première grosse victoire. Ça veut dire que tu peux amener une optimisation de la joueuse par tes stats parce que dans toutes les autres équipes avec qui je fais des bilans, je ne sais pas ce qu'ils prennent, honnêtement. Mais là, c'est une équipe une fois plus, comme Gilles Servara au début avec la prépa de match, qui décide de tout prendre. Et deux, cette joueuse aussi en termes de prépa de match, c'est la joueuse avec le joueur de Gilles Servara qui respecte le mieux les plans de jeu. Donc, on peut faire optimisation du joueuse plus stratégie. Et ça, c'est mon jackpot parce que c'est avec eux pour le moment que je travaille, que je peux vraiment m'exprimer le plus et que je puisse amener le maximum de mes compétences. Et derrière, elle fait un super résultat à l'US Open. On peut dire son résultat ou pas ? Non, on ne peut de toute façon pas le dire parce que si on dit son résultat, ça va donner trop de pistes. Ah, on ne peut pas dire qu'elle a échoué à une page. Non, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Elle a perdu au deuxième tour. C'était le meilleur résultat de sa carrière. Comme ça, c'est fait. C'est pas vrai. Donc, elle fait un super résultat et c'est une victoire dans le sens de la stratégie de match et dans le sens de l'optimisation de la joueuse. Donc, ça, c'est pour moi une énorme reconnaissance ou récompense. Et puis, c'est que le début. Donc, on espère que ça va continuer à aller dans cette direction. Venez me poser la question sur LinkedIn, je vous répondrai. Arrête, arrête, arrête. Non, mais ils vont t'arriver dessus. À part ça, toi, fais attention aussi parce que des gens, tôt tard, ils t'arrivent dessus aussi. Non, mais en off. Oui, en off. Par contre, j'ai le droit d'en parler ouvertement. Si quelqu'un m'envoie des messages, je peux en parler, je peux envoyer un vocal, je peux le dire, mais je ne peux pas le mettre officiellement sur un réseau, sur les réseaux sociaux. Bref, voilà. Maintenant, je t'ai parlé de mes clients. Et là, je fais une toute petite pause. Je ne sais pas, il y a une barbe aussi bien taillée que la tienne. Moi, je n'arrive pas. Je vais chez le coiffeur, mais un couple de cheveux. Il sort mal. Ce qui est énorme, c'est que tu as exactement le même setup que pour l'enregistrement du podcast. C'est pour ça que de temps en temps, je peux être là, mais sinon, je dois être dans une autre place. Mais là, je dois m'enfermer. Il n'y a pas que moi qui travaille ici. On y va. Allez. Alors, on termine ce petit épisode. Ce hors-série par enfin ce qu'on attend depuis le début. Oui, parce que tout le reste, vous en avez rien à carrer. Je vous ai bien embêté. Et maintenant, on y va. Et tu sais pas, franchement, on va prendre le parcours du joueur de Gilles Servara, qu'on peut quand même citer, Daniel Medvedev. Je veux de nouveau, une fois de préciser, une fois de plus, je travaille pour le coach. Je ne parle pas au joueur. Et c'est super important de le dire. Sinon, ça peut porter à confusion. Et donc, le parcours de Daniel dans les premiers tours a été, même jusqu'en finale, ça a été une grande balade, même limite tout le tournoi a été une grande balade tranquille. Je veux dire, ça n'a pas été. Donc, tu sais, sur les premiers tours, je vais juste, je les ai notés là. Donc, premier tour, il bat Gasquet, 6-4, 6-3, 6-1. Deuxième tour, il bat Kupfer, 6-4, 6-1, 6-2. Andurard au troisième tour, 6-0, 6-4, 6-3. Oh, les trois branlés, quoi. Il bat Evans au quatrième tour, 6-3, 6-4, 6-3. Donc, déjà, prenons ces quatre matchs, juste comme ça. Déjà, un, c'est domination complète. Le seul truc que je peux dire, c'est que la stratégie de Gasquet, Andurard, Evans, a été de jouer beaucoup plus de services volés. Ils ont essayé de faire quelque chose contre Daniel. C'est tellement que Daniel est solide en fond de cours, quoi. Oui. Donc, ils ont essayé beaucoup plus de services volés. Puis, au final, ça n'a pas du tout fonctionné. Ils se sont fait trouer à chaque fois ? Je n'ai pas vu ça. Non, pas à chaque fois, mais ils se sont fait braquer tôt ou tard, tu vois. Ça n'a pas été une stratégie qui a pu leur faire gagner leurs jeux de services tout le temps. C'est une stratégie qui leur a fait gagner peut-être trois jeux de services sur quatre. Ils ne l'ont pas fait sur tous les services non plus, mais ils ont beaucoup, beaucoup fait de services volés, à part Kupfer. Kupfer s'est fait battre à la régulière au fond de cours. Il a essayé alors qu'il avait eu beaucoup de peine en 2019, Daniel, pour battre Kupfer. Et là, il a eu une revanche entre parenthèses assez aisée. Après, je vais prendre le quart de finale contre ton joueur préféré, évidemment. Van de Zanschulp. Je n'ai jamais entendu parler de celui-là. C'est encore un mec qui vient des qualifs comme Emma Radoukanou et qui fait le tournoi de sa vie. Incroyable. Il vient des qualifs. Et lui, par contre, là, on avait préparé le match. C'est typiquement un match où je ne connaissais pas Van de Zanschulp. Donc ça, ça fait le genre de prépa de match assez long. Ça veut dire que je vais aller voir des sets de Van de Zanschulp. Tu vois un truc, j'arrive pas à le dire. De ce mec qui va aller à tous les tours pour voir des sets, voir comment il performe, quel est son style de jeu. Qu'est-ce qui explique qu'il soit là ? Juste, sur Kopfer, est-ce que ça veut dire qu'il prépare beaucoup mieux le match par rapport à 2019 ? Ou juste son niveau moyen a tellement évolué ? Son niveau moyen a augmenté, évidemment. Après, il ne faut pas oublier que Gasquet-Kopfer, par exemple, on a l'historique. Tous les joueurs qu'on affronte avec Gilles pour la deuxième, troisième, quatrième fois, on a de la data entre eux. Donc, plus on a de data entre eux, plus on peut peut-être trouver deux, trois petits trucs. Mais après, pas non plus oublier, après, Daniel, lui, c'est le roi des stratèges sur le terrain. Je leur dirais à ma entreprise, moi, j'amène ma petite contribution dans le projet. Mais une fois de plus, si je peux amener ce 1%, c'est peut-être ça. Et bref, donc, Van de Zanschulp. On avait vu, par contre, que Van de Zanschulp, à un moment, sur certains de ses matchs, il a baissé la tête comme s'il n'était plus là. Et en fait, quand il montre qu'il n'est plus là, il n'a jamais été autant là. Il a deux doigts de brader sans réagir comme ça contre Tabernard. À quel moment ? Limite quand il a deux doigts de perdre. Et puis ça, on en avait parlé avec Gilles, il disait, fais gaffe, parce que des fois, le mec, il te montre qu'il n'est plus là. Et derrière, il est là. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le troisième set. Dernier du troisième set, Van de Zanschulp, il baisse la tête. Et derrière, il est là, il gagne le set. Bon, ça, tu vois, en plus, mon travail pour Gilles, c'est d'analyser le joueur dans ses forces et ses faiblesses. Mais ça, c'était quelque chose en plus que j'avais noté et puis qui s'est avéré être vrai, mais qui ne nous a pas aidé par contre à contrecarrer le truc vu qu'il a perdu le set. Donc ça, c'était pour l'anecdote du Hollandais. Et ça veut dire que tu t'es enquillé les trois matchs du Hollandais avant de… Non, pas complet. Pas complet. Je fais une sélection de sets. En règle générale, je fais des sets qui me paraissent intéressants. Après, voilà, comme je te l'ai déjà dit, moi, je travaille avec ce que j'appelle l'ADN du joueur. Donc, l'ADN du joueur, je le trouve assez vite. Je n'ai pas besoin d'avoir 4000 points du mec pour le trouver. L'ADN découle sur des logiques, ce qui veut dire que si tu as cet ADN, je sais ce que ça veut dire en termes de force et faiblesse parce que c'est des choses qui ont été analysées à de maintes reprises. Donc, ça me suffit de faire un échantillonnage. Mais quand même, il faut le faire. C'est quand même 300-400 points. Ce n'est pas non plus 10 points. Je ne suis pas non plus le dieu qui regarde 10 points le mec et derrière, je dis « Waouh, j'ai trouvé son ADN. » Il me faut quand même 300-400 points. Tu prends un 6-4 ou un 7-5, un 7 assez serré ? Exactement, un 7-5, un 6-4, peut-être un 7 perdu. Il y a des moments clés. Par exemple, un 7 partout, le troisième 7, le cinquième 7. Ça dépend du score et du moment dans le match. Je ne vais pas prendre un 6-1 dans le premier 7 parce que peut-être que je vais me dire qu'à ce moment, l'autre n'était pas du tout dedans. Ça ne va pas me donner de la data. Ça va me donner de la data biaisée. Et là, je vais prendre vraiment des sets de qualité qui sont sélectionnés. Et ça, ça me donne vraiment après une super aperçue. et chaque fois que je fais ça, je me suis rarement trompé sur des tendances du match à venir. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Et surtout avec un joueur qu'on ne connaît pas. Les autres, dès qu'on connaît, on reconnaît, on n'a pas besoin d'aller regarder leur premier match. Evans, il ne va pas spécialement changer sa manière de jouer. Si ce n'est qu'il a fait plus de services volés. Mais le reste, c'était le même. Donc, c'est ça. Maintenant, en demi-finale, Danil joue contre Félix Augé-Aliassime. Un gars que tu connais bien. Un joueur connu, évidemment. Un joueur connu de tous. Et le truc, c'est que... Bon, là, c'est un match. Bien sûr qu'on l'a bien préparé aussi. J'avais de la data de certains de ces matchs, on dira. Et on peut faire une préparation assez juste par rapport aux performances de Félix en général et sur le tournoi. Mais par contre, ce qui était intéressant sur le match, c'est que Félix a quand même ses balles de 7 dans la deuxième manche. Il mène 5-3, je crois 5-3, service à suivre, deux balles de 7 sur son service. Et à partir de là, Félix a un petit peu écroulé mentalement. Donc, voilà, le match tourne ici. Tu sais, il y a aussi beaucoup de matchs émotionnels. Et on verra aussi, quand on va parler de la finale, il y a des matchs émotionnels et la stats là-dedans. Dès que l'émotion rentre en jeu, la stats, elle perd pas mal son influx. Par contre, Félix, il a ses balles de 7, il ne les fait pas. Et à partir de ce moment, il craque. Beaucoup, beaucoup de fautes directes. Alors que Daniel ne jouait pas si bien que ça. Je pense qu'à un 7 par... Peut-être, par contre, à un 7 partout, je pense que Daniel aurait élevé son niveau de jeu. D'accord. Maintenant, on va parler de la finale. Non, ce match tant attendu. Un des matchs de l'histoire qui restera comme un des matchs de l'histoire du tennis. Bien sûr, incroyable. Ce que tu pouvais faire, derrière, c'est le premier titre de Medvedev qui va peut-être en gagner 5, 6, 7, 8, 10. On ne sait pas. L'avenir nous le dira. Et puis, c'est ce match où Daniel célèbre avec le Dead Fish, tu sais, où il tombe comme ça, il se casse à moitié l'épaule. Ça restera dans l'histoire. On peut le voir aussi dans les tribunes. Tu as vu le nombre de célébrités qui étaient là qui avaient envie d'être témoins de ce moment historique. C'est une fois que Djoko avait gagné. Oui, c'est vrai que c'était un match qui... C'est des gens, c'est des personnes qui côtoient l'excellence à longueur d'année et qui, ce jour-là, avaient envie de faire partie de la fête, quoi. Exactement. C'est fou. Et d'un côté... Le public aussi. Si ça n'avait pas été contre Daniel, j'aurais vraiment souhaité que Djokovic gagne. Mais après, c'est clair que contre Daniel, je souhaitais que Gilles et Daniel gagnent, quoi. J'étais très... Je t'avouerais qu'avant le match, je ne mettais pas Daniel favori. On en avait parlé à l'Open d'Australie, je mettais Daniel favori. Donc, tu vois, mes pronostics, ils sont monstrueux, quoi. Parce qu'à l'Open d'Australie, je mettais plutôt Daniel favori. Et là, je mettais bien Djokovic favori et je me plante deux fois. Donc, ça montre aussi les limites de la stats. On n'est pas là pour faire de la prédiction du futur. On est là pour expliquer le présent et le passé. Je connais une voyante Suisse. Non, non, pas un bon cas. Il ne faut pas me demander... Demandez-moi pas de prédiction parce que je ne suis pas monstrueux, quoi. Autour du lac de Neuches. Allez ! Bon. Alors, comment on avait préparé ce match avec ce grand match avec Gilles ? Donc, pour un match pareil, on s'est axé sur deux axes. Un axe, c'est l'historique des deux joueurs. Ils se sont joués... Ils s'étaient déjà joués quatre fois. Ils se sont joués plus, mais quatre fois depuis que je travaillais avec Gilles en août 2019. Il y avait deux victoires pour Daniel, deux victoires pour Djokovic. Donc, on avait un historique de quatre matchs mis ensemble. Ça, j'aime beaucoup parce que je peux savoir les tendances entre eux. Leur ADN, si tu veux. L'ADN mélangé. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a servi. Et en deux, quelque chose que j'avais vraiment envie de savoir sur ce tournoi, c'était comment Djokovic réagissait après la perte du premier set. On a bien vu, il a perdu le premier set contre Nishikori, contre Brooksby, contre Berrettini et contre Zverev. Alors, j'ai pris le deuxième set de trois matchs. À part contre Zverev, où Zverev, j'ai pris le troisième set parce que le deuxième set, c'était 6-2. Donc, j'ai pris quatre sets pour moi qui étaient clés dans les dynamiques de match pour savoir ce qui s'est passé. Donc, tu vois, armé de ces deux choses, j'allais pouvoir commencer à parler à Gilles, à parler de ces deux éléments, qu'est-ce que les stats disaient par rapport à ça. Et à partir de là, c'est Gilles et Daniel qui ont les cartes en jeu. Moi, je peux conseiller, mais voilà. Quand tu parles à Gilles, ça prend combien de temps sur une préparation de match ? J'ai envoyé des messages. C'est des messages assez longs. Textes ? Hein ? Messages textes ? Ouais, ouais, c'est des WhatsApp. C'est dingue. Pas d'audio. C'est des WhatsApp, puis ce bureau, quoi. Pas d'audio, quoi. Ça peut être des audios. Après, ça va dépendre. Sur certains matchs, on peut s'appeler. D'autres, pas. Maintenant, on se connaît depuis deux ans avec Gilles. Il me fait entièrement confiance pour ma partie, mon job. Donc, il n'y a pas une remise en question ou une explication. Au début, tu dois un petit peu justifier ce que tu fais. Ah, mais pourquoi tu avances ça ? Et maintenant, on est complètement au clair sur notre manière de fonctionner dans les prépas de match. Donc, on passe beaucoup moins de temps au téléphone. Mais de temps en temps, on s'appelle encore. Quand tu dis, il y a un truc qui monte, puis aussi, il faut dire un truc, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, où je me considère de plus en plus performant, plus les tours passent. Parce que plus ça passe, plus l'excitation, l'adrénaline monte, et plus tu es prêt à faire des extras, d'analyser les matchs du tournoi, de faire des machins, des analyses extras pour donner la bonne information. Et ça, ça fait aussi partie de mon rôle aussi. Je m'implique de plus en plus, plus les matchs sont importants. Et c'est des matchs que j'attends, alors, avec impatience. Et plus les matchs sont importants, plus tu mouilles ? Alors, je te dirais que sur cet US Open, le match de Daniel contre Djokovic, étonnamment, j'ai été calme tout le long. À part à la fin, tu sais, quand il a double break, et il se fait break une fois, là, je commence à trembler. Mais jusqu'à ce moment, ultra calme, parce que je n'y croyais pas, à tout moment, je me disais, non, mais Djokovic, il va revenir, il nous l'a fait contre Tsitsipas, il nous l'a fait à tous les tours. Tôt ou tard, il va bloquer le jeu et ça va être un enfer. Et ça ne venait pas. Et ça ne venait pas. Mais dans ma tête, j'avais toujours... Mais il va le faire. Donc, ça m'a calmé, d'une certaine manière. À part quand j'ai vraiment vu la ligne d'arrivée, je me disais, putain, mais non, on est double break, là. Et puis quand il commence à trembler, il fait ses doubles fautes. À ce moment-là, minuit et demi, là, je commence à trembler. Mais sinon, pas. Par contre, il y a eu un autre match super important d'une joueuse avec qui je travaille, une que je t'ai citée, qui prend les prêts, pas de match et tout. Sur ce match-là, j'étais très tendu. Et puis voilà, au final... Venez me poser la question, je vous dirai. Et une heure ou deux avant la finale, tu es tendu ? Non, 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 pas du tout. Ah ouais. Je suis excité, je suis excité. Non, mais aussi, c'est quelque chose, c'est que plus les matchs sont importants, plus je suis excité. D'accord. Et plus j'ai envie d'en faire, plus j'ai une énergie et plus je me sens à ma place. Ouais. Je me sens beaucoup plus à ma place dans le dernier carré que dans les premiers tours, c'est chaud. Les premiers tours, tu ne sais pas l'état de forme des gars. Les premiers tours tournois, même ton joueur doit se mettre dedans. Par contre, quand on a passé deux, trois, quatre tours, tu peux commencer à prendre des données si tu as besoin. Les premiers tours étaient vraiment dit, là, on est US Open, où on est Open Australia, où on est Wimbledon, on est là. Et là, ça devient beaucoup plus précis. Et je trouve que le travail est de meilleure qualité. Donc, tout ça pour revenir qu'on avait, pour la prépa de match, on s'était basé sur l'historique plus les performances de Djokovic à l'US Open. Et voilà les constats qu'on en a tirés. Ça, je peux le dire. J'ai le droit de le dire. Bientôt, j'aurai même plus le droit de dire ce genre de choses. Mais là, on va dire que j'ai le droit de le dire. Et si je me fais tirer les oreilles derrière, ce sera la dernière fois. Alors, profitez tous. Ce qui sort de Djokovic sur tous les sept clés de son US Open, sur les quatre matchs que j'ai pris, ce qu'il en sort, c'est qu'il n'est pas meilleur que ses adversaires au fond de courte. Au fond de courte, il n'est pas meilleur. Il gagne le même nombre de points dans les rallies, plus de trois frappes. Sur tous les sept qu'il a gagnés, tu te rends compte ? Il les a tous gagnés, il ne prend aucun avantage en plus de trois frappes. Il gagne 50% des rallies, 50% il les perd. Donc là, tu es déjà... Tu sais, une autre anecdote, je fais le premier match contre Nishikori de Djokovic. Je lui dis, allez, je vais me faire l'historique. Je n'y croyais pas trop sur ce tournoi. Je lui dis, on le connaît par cœur Djokovic. On le connaît par cœur. Puis je regarde le match contre Nishikori, puis j'envoie un message à Gilles, puis je lui dis, mais c'est Djokovic. Mais c'est Djokovic. On le connaît. Puis il me répond, ouais, tu as raison. Puis derrière, je me dis, attends, je ne vais pas brader comme ça. Je vais me faire un deuxième set. Parce que j'ai vu un truc quand même qui m'interprète. Je vais me faire un deuxième match et c'est exactement la même tendance. Et là, je me dis, putain, il y a un truc intéressant. C'est une tendance qui ne gagne pas au fond de cours. Tu vois ? Et je me fais un troisième et je rentre de nouveau dans cette... Et les quatre matchs dans la même tendance, plus ou moins, à 10% près, si tu veux. Et la tendance, comme je t'ai dit, il ne gagne pas ses rallies au fond de cours. Il est à 50-50 alors qu'il gagne les sets. Et deux, la seule différence qu'il fait, c'est sur son service. Il a extrêmement bien servi sur les moments chauds et les moments clés de ses sets. Donc, tu es en train de te dire, putain, mais c'est un Joko qui tient un fil et qui tient la qualité de son service. Et on n'est pas du tout... Joko, c'est un mur du fond du cours et un mur qui peut attaquer. C'est un mec qui a ses doubles, comme on en a déjà parlé, qui fait plus de points et moins de fautes en coups droits revers que ses adversaires. C'est un mec qui est monstrueux au fond de cours. Sur ce US Open, sur des sets clés qui gagnent et qui devaient gagner, il ne fait pas la différence avec ça, il ne fait la différence qu'avec son service. Là, ça m'a fait, wow, là, il y a quelque chose. Et sur les points clés, il sert ultra bien. Donc, ça, c'est ce que je retire de l'analyse de l'US Open. Et donc, j'étais à deux doigts de brader quand j'envoie le... Et tu vois, j'étais à deux doigts de brader et puis derrière, je me dis, mais non, et puis au final, j'ai une information que je trouve assez intéressante. Après, il faut le tirer. Juste parce que tu vas chercher deux, trois matchs en plus. Oui, mais ce qui est génial, ce qui me fascine d'une fois de plus par rapport à la stat, c'est quand tu regardes le match comme ça, quand j'ai regardé contre Nishikori, tu vois Djokovic, tu vois son coup droit, tu vois son revers, tu vois ses mimiques, tu vois Djokovic et tu te dis, c'est toujours le même en fait. Et quand tu commences à voir les chiffres, tu commences à être interpellé par des choses. Tu te dis, mais ça, c'est bizarre. Je vais checker. Ah, mais tiens, de nouveau, et là, tu dis, yes, la stats m'amène quelque chose que j'aurais jamais vu à l'œil nu. Mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire de toute manière dans les programmes qu'on a conçus pour statser chacun ses propres matchs. Voilà, se détacher de l'émotionnel, de ce qu'on voit pour être dans les faits et dans le détail, dans le précis, quoi. Oui, et puis des fois, il y a des tendances cachées et ces tendances cachées dans une prépa de match, peut-être, on peut les utiliser, tu vois. Et donc, là, je conclue avec ça et maintenant, je prends l'historique Danil versus Djokovic. Dans l'historique, il s'avère que dans les rallies de plus de 5 frappes, dans les rallies moyens longs, Djokovic domine Danil en moyenne et il gagne, je crois, 55% des points. Parce que 55, c'est haut. 55-45, c'est haut. C'est comme quand tu gagnes 55% des points, tu gagnes 2 et 2 un match, grosso modo. Donc, il est complètement dominé, Danil, ça veut dire, dans les rallies de plus de 5 frappes, pas Djokovic. Et les stats montrent que c'est dans la diagonale qu'il est dominé. Diagonale des coups droits, diagonale vert-vert. Il ne gagne pas plus que 40-45% des points quand il engage les échanges là-dedans. Donc, d'un côté, j'ai l'information Djokovic à l'US Open et de l'autre côté, j'ai des informations par rapport à leur face-à-face. Et dans leur face-à-face aussi, on voit les meilleures zones de service de Danil où c'est qu'il lui fait le plus mal en première balle. Ok. Donc, maintenant, on a ces deux trucs ensemble, ce qui finalement permet de créer un plan A et plan B. Après ça, tout ce que je vais dire maintenant, c'est mon interprétation. Je ne sais pas si Gilles l'a parlé comme ça, Danil, finalement, ça ne me regarde pas. Mais c'est comme ça que moi, je l'ai présenté. Plan A, plan B. Plan A, c'est Djokovic, n'est pas si fort que ça. Il peut être battu au fond de cours et Danil est super en forme sur ce tournoi. Donc, Danil est, sur le papier, meilleur que Djokovic, au fond, même dans la diagonale. Plan B, si la diagonale ne fonctionne pas, part le plus vite possible le long de la ligne. Parce que c'était des tendances entre vous qui n'allaient pas. Donc, grosso modo, voilà des informations que j'expose à Gilles. Et après, une fois de plus, c'est Gilles qui est responsable. Et au final, c'est le grand stratège Danil. et il est monstrueux. Moi, je vais me mettre tout petit aussi à côté. Une fois de plus, si je peux amener ce 1%, je suis ravi. Mais c'est lui et c'est Gilles. Déjà, c'est lui, après c'est Gilles, après derrière, c'est moi. Mais voilà, des choses que moi, je peux voir par rapport à la stats et que j'informe Gilles. Donc, par rapport à ça, on a, grosso modo, où servir plan A, plan B au fond de cours. Ouais. Et voilà. Je ne sais pas si je vais trop vite, mais du coup, Djoko a hyper mal servi. Danil a servi l'acier. Il a fait énormément de deuxième balle en mode première balle. Est-ce que tu voulais venir sur ces points-là ou pas ? Alors, attention. Attention. Attention les yeux. Mal servi, non. Pas à ce point. Quand sa première balle est passée, 32% du temps, c'était un service gagnant, ce qui est dans la moyenne. Il a fait beaucoup de doubles, non ? Là, on parle de Djokovic. Ouais. Djokovic, il a gagné 80% de ses points sur sa première balle. On ne peut pas dire, on ne peut pas en résumer qu'il a mal servi. OK. Par contre, il a moins bien servi que Danil. Et là, on va le voir. Donc, déjà, attention avec les croyances qui ont été dit et sur la deuxième balle, juste pour parler de la deuxième balle de Danil. Danil a eu un haut pourcentage de points gagnés sur son deuxième service, 58%. Par contre, il a fait 24% de double faute. une deuxième balle sur quatre, grosso modo, 25, tu vois, 24, a été une double faute. Et il a fait que 8% des cèdes services gagnants sur deuxième balle. Donc, on n'est pas du tout dans le choix d'avoir pris une énorme latte en deuxième balle qui lui a donné plus de points vu qu'on est à 24% de double faute pour 8% des cèdes services gagnants. Et c'était quoi ce parti pris de faire ça ? Ça, aucune idée. Ça, c'est de la stratégie de purement, je pense purement de Danil. Mais Danil, il est... Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quand même un côté génial. C'est ce que... Je suis en train de tourner pas mal de contenu avec Samsung. Et il dit que c'est méga important de laisser la créativité du joueur, son inspiration, son intuition. Et là, on est en plein dedans. Ouais, exactement. Je pense que... Je pense que, ouais, que le meilleur mélange... Après, ça dépend d'un joueur à l'autre. Tu as des joueurs qui ont besoin de plus de créativité que d'autres. Tu as des joueurs qui sont beaucoup plus scolaires et qui vont aimer une partition. Et tu as des joueurs très créatifs qui vont détester une partition. Après, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Les joueurs qui aiment la partition, tu dois les rendre par ton entraînement plus créatif parce qu'à des moments clés, les joueurs qui aiment les partitions qui sont très scolaires, ils peuvent manquer de créativité et peut-être pas bon. Ou le contraire. Bref, il y a tous les scénarios possibles. Et moi, je n'enfermerai pas dans le joueur doit être créatif, le joueur ne doit pas être créatif, le joueur doit être scolaire. C'est que, comme chacun de mes clients est différent, chacun a sa manière d'être. Là, j'ai des joueurs, par exemple, qui m'ont demandé sur balle de break, ils veulent être le plus scolaire possible parce qu'il sait que ce joueur sait qu'il stresse sur balle de break, par exemple, à sauver ou les moments chauds, il sait, il me dit, je veux savoir où je suis le meilleur à droite, côté égalité, côté avantage. On n'est pas du tout dans la créativité. Moi, je n'enfermerai pas. Moi, c'est ma vision, je n'enfermerai pas dans il faut être créatif, il ne faut pas être créatif, il faut être scolaire, on est qui on est et à partir de là, on peut l'optimiser et peut-être l'optimisation, c'est que le scolaire, tu le rends encore plus scolaire sur les points importants ou tu lui développes une créativité pour qu'il a, ça va dépendre. Si le mec scolaire est scolaire sur les points importants et qu'il en gagne plus qu'il en perd, tu veux lui dire quoi ? Ah non, ce n'est pas bien d'être scolaire, mais tu dois être créatif. Donc là, dans le débrief, est-ce que tu dis que le fait d'avoir tenté autant de premières balles en second service et puis lui, on fait ce qu'il en veut pour la suite ? C'est un peu ta manière de procéder ? On n'a même pas parlé avec Gilles parce que Gilles, on a axé sur les prépas de match. Mais par contre, il y a beaucoup de trucs que Daniel a fait à l'instinct créatif et ça n'a jamais fonctionné. Par exemple, la finale de l'US Open 2019, il a commencé à faire plein de services volés, ça, ça a fonctionné. Mais des fois, comme là, te faire des deuxièmes à 200 à l'heure, des fois, il avait une position ultra excentrée au service, je ne sais pas si tu te rappelles, mais ça ne fonctionnait pas spécialement. Mais si ça faisait du bien, si ça l'aérait dans l'esprit et que derrière, il jouait, tant mieux. Tout est possible. Tu as la stat sur les services volés de Djoko aussi qui ont été un fiasco, s'il faut le dire, non ? Non, pas du tout. Là, on va le prendre. Je suis sur une belle analyse, moi aussi. Non, mais non, c'est ça, tout le monde est sur des analyses. C'est fou, je ne peux pas balance, mais il y a un quotidien sportif très connu qui pointait du doigt le déchet au service de Djoko et ça a été non payant d'être autant monté au filet parce qu'il n'avait plus de jambes du tour précédent. Peut-être, ça c'est juste, peut-être le fait qu'il n'avait plus de jambes n'a dû lui faire faire des services volés, mais dans ce cas, ce n'est pas une mauvaise stratégie vu qu'il n'a plus de jambes. Tu vois, je veux dire. Oui, mais le fait que ça n'a pas été payant. Ça n'a pas été payant. Alors attends, on va regarder les chiffres. Déjà, un, 80% de points gagnés sur ta première balle, 33% d'essai de service gagnant, c'est des stats complètement bien, complètement au-dessus de la moyenne, 80 et 32 dans la moyenne. On n'est pas du tout dans une contre-performance. On est à combien en moyenne ? Tu dis c'est au-dessus de la moyenne. 76%. Donc, il est 4% au-dessus de la moyenne sur sa première balle en termes de points gagnés contre Danil, alors qu'il perd 3-7-0. Première balle. Et 32% d'essai de service gagnant, c'est dans la moyenne. Tu dis les moyennes de l'ATP, mais moyennes de joueurs de club, tu disais que c'était même à 80%, il est dans une moyenne de top 10. C'est un très bon chiffre, 80% de points gagnés sur ta première balle. Tu peux en parler à tout le monde, c'est un très bon chiffre. Le joueur de club, il est à combien en moyenne ? 65, 62, entre 60 et 66. Après, ça va dépendre du niveau du joueur de club. Tu as un joueur de club qui est proche du national, puis tu as celui qui vient faire sa première compétition. Donc, tout ça pour revenir aussi sur le jeu à la volée, quand il est monté 38 fois à la volée, Djokovic, 38. Il a gagné 28 points. On est sur du 74% des points gagnés à la volée. 74, c'est un bon résultat. D'accord. Bon, alors attention, je ne suis pas en train de te dire que c'était la bonne stratégie de monter à la volée. Pour moi, par contre, quand il l'a fait, il l'a bien fait. Mais ce qui a été, ça a été révélateur, pour moi, ça a été révélateur du fait qu'il ne se sentait pas bien au fond de cours. Et il est sorti, malgré tout, de ses préférences. la préférence première de Djokovic, ce n'est pas de faire service volé. Mais tu sais qu'après ça, sur ses services volés, il a gagné 90% de ses points. Donc pour tous ceux qui disent que le service volé, ça n'a pas fonctionné, il a gagné 18 points sur 20 de ce que j'ai noté. Après, est-ce que j'ai fait une erreur de saisie ? Peut-être une, mais je ne pense pas. Je pense qu'à un moment, tu t'es endormi pendant le match fab. Oui, exactement. Ma copine, d'ailleurs, à côté, dormait. Il a gagné, il a gagné. C'est ta copine qui s'est mise à stade C. Tellement au bout du rouleau, mon pauvre. Ah non, mais pas à ce moment, t'es dingue. Donc, la stratégie de Montel Avelet n'a pas été la bonne parce que je pense qu'elle l'a sorti de ses préférences, mais c'était aussi un indicateur qu'il ne se sentait pas bien au fond de cours qui rejoint l'analyse qu'on avait faite sur les sept clés de l'US Open de Djokovic qui ne gagnait que 50% des points. Tu vois ? Et qu'il était sans doute usé physiquement de tous ses matchs. Exactement. Et qu'il était, je pense, très tendu. Peut-être un peu déboussolé. Mais moi, quand on l'a vu à ce point Montel Avelet, c'était quand même, il y a une chance supplémentaire. Il n'est pas en train de jouer le Djokovic qui doit gagner. Mais ça a quand même fonctionné. Donc, c'est un petit peu bizarre. Donc, je vais te parler des deux clés du match. Il y en a deux. On aime ça. De ce match, Djokovic contre Danil. La première, c'est les rallies de plus de cinq frappes. Dans les rallies de plus de cinq frappes, Danil a gagné 63% des points. C'est très, très élevé. Donc, on en revient dans le plan A. Le plan A, c'était je pense que tu peux être meilleur que lui au fond de cours. Je joue ce que tu as envie. Tout l'US Open, tu as dominé tout le monde au fond de cours. Pourquoi changer quelque chose ? Le plan B, c'était changer si ça ne marche pas. Et pourtant, il mettait énormément de rythme. Clairement, j'ai l'impression qu'il ne mettait que des souches et qu'il avait plus envie de prendre Djokovic de vitesse que de vraiment l'avoir à l'usure. Alors, il a fait quand même plus de points et moins de fautes en coup droit à revers que Djokovic. C'est plutôt Djokovic qui n'a rien fait. En parenthèse, au fond de cours, c'est plutôt... Daniel, je ne le mettrais quand même pas dans un profil agressif au fond. Je vais juste regarder une stat vu que tu me le demandes. Non, son ratio de points en coup droit et en revers, ce qu'il en est, c'est quand même qu'il a... J'ai une autre stat qui va contre ce que tu dis. C'est que 15% de la totalité des rallies ont été joués en plus de 8 frappes. 15% et 15%, c'est plus que la moyenne. Donc, il a joué plus de longs rallies que la moyenne, si tu veux. et il en a gagné 71% de ses longs rallies. Donc, en tout dans les rallies de plus de 5, il a gagné 63% et plus 8, 61%. Ça, c'est la première clé. Il a dominé Joko en coup droit revers au fond de cours. Est-ce qu'il revenait sur ce que je t'ai dit que Joko n'était pas à ce point en forme pendant tout l'US Open ? Donc, le plan A n'avait pas besoin d'être changé parce qu'il a très bien fonctionné. Après, le plan B, pardon, pas le plan B, le deuxième clé du match, pardon, la deuxième clé du match, c'était l'efficacité en première balle de Danil, pas en deuxième, en première. Donc, si tu veux, Danil, sur ce match, il a fait 16 ace, 14 services gagnants. Ce qui veut dire que quand sa première balle passait 52% du temps, c'était un ace ou un service gagnant. Donc, il a très bien servi. Très, très bien servi. Au final, il ne fait juste pas le double de plus de services gagnants que Joko. Joko en a fait 16 contre 30. Donc, on est dans une grosse domination au service. Et ça, c'est la deuxième clé du match. La première, c'est quand même les long rallies. Et la deuxième, c'est l'avantage pris au service. Voilà. Je t'ai donné les deux clés du match. En fait, il n'y en a pas de troisième. D'habitude, j'en ai trois, mais là, il y en a deux. Yes. Est-ce que tu veux nous faire vivre l'émotion peut-être des derniers jeux, de ce que tu as senti un peu comme leur série qu'on a pu faire sur Nico Mahu et Pierre-Hugues à Roland ? Vraiment, j'ai eu des retours de gens qui m'ont dit mais cet homme, au-delà de la stat, nous fait vivre et partager son émotion et c'est ça qu'on aime. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure où tu as été un peu vexé avec l'agent. Oui, d'accord. Les auditeurs adorent se rendre compte vraiment de la manière dont tu vis, toi, ce métier. Honnêtement, déjà d'une manière globale, ce n'est pas avec Daniel que j'ai eu mes plus grosses émotions sur ce tournoi, c'est clair et net. OK. C'est loin, c'est avec une joueuse et ce n'est pas avec Daniel. C'est avec une joueuse et un joueur. Là, j'ai eu des grosses émotions parce qu'ils ont vraiment atteint des choses exceptionnelles de mon point de vue. Daniel a gagné tous ses matchs tellement faciles. Je suis désolé, je ne peux pas sauter au plafond si le mec met une branlée à Evans. Je veux dire, il met une branlée à Evans à que faire un machin. Je suis limite content. C'est pourquoi je vais aller au lit plus vite. Donc, voilà mon émotion. Ma première émotion, c'est yes. Au lieu d'aller à une heure et demie du mat au lit, je veux être à minuit et je suis content, je peux dormir peut-être une demi-heure de plus. Waouh ! Il ne faut pas non plus oublier que le Roland-Garros de Nico et de Pierre-Huguerbert, non mais il était hallucinant. Rien d'y repenser. Tous les matchs étaient hallucinants. C'est comme si Daniel gagne l'US Open en faisant cinq matchs en 5-7 et deux matchs en 4-7 avec des sets ultra serrés. Ça aurait pu partir en 4-7 avec des histoires, avec un machin. et puis le Roland-Garros gagné par Nico et puis Pierre-Huguer il y a aussi ce retour, ce petit retour du public après cette grande phase de Corona. C'est les derniers Français en lice. Il y a tout pour la chier en termes de ça. Alors que Daniel, il n'y a rien pour la... Et en plus, je travaille avec Gilles. Donc ça encore, alors que je travaille avec Nico, tu vois. Donc par contre, Coquan a vécu, de mon point de vue, le stress est monté à la fin. Quand il a le double break, il se fait breaker une fois, là ça commence à monter mais il est minuit et demi. Donc si tu imagines la scène, c'est le final de Grand Chelem, moi je suis dans mon lit avec mon ordinateur, mon laptop sur les genoux. Je suis en pyjama dans mon lit. Voilà, tu veux ça ? Tu le veux, tu l'as ? Avec mes lunettes, comme ça je t'envoie une photo si tu veux. Ça va être la cover, ça va être la cover YouTube. Non, peut-être pas. Avec mes lunettes, et à côté de moi, ma compagne qui dort et qui me fait de temps en temps comme ça, je dis « Ah, je crois gagner ! » Elle ne comprend rien, elle n'en a rien à battre. Elle était contente évidemment pour moi mais le lendemain elle a réalisé pendant le match. Tu vois, c'est mythique quand tu y penses. C'est incroyable. C'est mythique parce que tu es dans ton pieu avec ta couverture, avec ton ordi et puis tu es en train de participer à un des plus grands événements sportifs, même de ma carrière, indirectement parce que travaillant avec Gilles. Donc voilà, ça, ça rend le truc complètement bizarre quoi aussi. Et puis, énigmatique, non pas énigmatique mais improbable. Ouais. Et puis donc après, il gagne et puis on est super content et puis je veux dormir. Je vais pioncer juste après. Le match est fini, j'envoie un message à Gilles « Yes, génial ! » « Deux, trois trucs exceptionnels. » Et puis moi, j'ai envie de dormir, il est minuit et demie quoi. Et juste quand tu vois quand tu vois Gilles avec son épouse qui est Francesca qui est la prépa mentale d'Anil et que toi, tu fais partie de ce team est-ce que, je ne sais pas, tu ne te dis pas j'ai trop envie d'être en tribune avec eux, de partager le truc, d'aller faire la bringue après, de vomir, peut-être même en boîte de nuit à New York. Genre, tu as raison que j'ai vécu tellement de grands moments sportifs à la maison en ce moment avec le corona parce que de nouveau, je ne suis pas la première personne qui va pouvoir voyager avec eux parce que je n'ai pas du tout de priorité. Donc, j'ai qu'une hâte, c'est clair, c'est de vivre pour de vrai ces événements et peut-être je les vivrai beaucoup plus forts aussi. Mais bon, certains, je vis fort. Après, il y a des que j'ai vécu très fort comme la victoire de Nico. j'étais à la maison devant ma télé. Mais oui, ça me manque et oui, j'ai qu'une hâte, c'est que ça se rouvre et que je puisse aller sur plus de tournois et rencontrer les joueurs et les coachs avec qui je travaille et vivre ces événements, évidemment. Et puis, j'ai eu qu'une hâte, oui, peut-être ça se reproduira, j'espère pas, mais peut-être ça ne se reproduira plus jamais, mais voilà. C'était comme ça et puis, c'est le point négatif pour moi du coronavirus mais le point positif, c'est que je n'aurais jamais espéré il y a trois ans. Tu m'aurais dit il y a trois ans, Fabrice, dans trois ans, tu auras contribué à ta manière et tu auras préparé cinq finales de Grand Chelem. Eh bien, je t'aurais dit mais tu te fous de ma gueule. Donc, tu vois, ça, ça compense complètement le fait de ne pas pouvoir être dans les tribunes pour le moment. Après, j'ai qu'une hâte, comme je t'ai dit, c'est de retourner sur le tour à 100% dans la mesure de mes disponibilités et de vivre de temps en temps ce genre d'événements avec eux. Après, tu sais, il ne faut pas non plus se voiler la face. Dans certaines équipes, je ne suis pas impliqué à ce point dans le sens que le joueur ne va pas me sauter dans les bras. J'ai des joueurs, des coachs avec qui je travaille et le joueur, il me connaît à peine. Je ne suis pas encore établi, c'est tout nouveau la stats, je ne suis pas encore établi comme partie intégrante de l'équipe et puis je travaille avec plusieurs équipes. Donc, ce n'est pas la même chose que si tu es le coach qui travaille à l'année. Donc, moi, je suis quand même un petit peu extérieur à tout ça. de victoire, je te dirais que c'est beaucoup de victoire et de satisfaction interne et que je serai là-bas ou là, finalement, peut-être elles sont aussi fortes parce que ce que je ressens, je ne peux pas à ce point le partager avec eux aussi parce que je ne fais pas partie à ce point de leur équipe pour le moment. Les années vont passer, j'aurai de plus en plus d'expérience, de connexion sur le tour qui vont faire que obligatoirement, je vais me rapprocher de plus en plus de certaines équipes. J'espère après gagner peut-être dans les tribunes avec eux un grand chelam. En tout cas, c'est tout ce que je me souhaite en parenthèse. Parfois, je me dis qu'un grand coach se fait grâce à un grand joueur aussi, même si Gilles a pris Danil assez tôt et ils ont grandi ensemble, mais il y a une partie de moi où je me dis qu'il a quand même une sacrée chatte d'être avec une telle pépite. Est-ce que toi, même si ça fait 12 ans que tu bossais dans l'ombre de ta cave et que tu as staté plus d'un million de points avant d'arriver ? D'ailleurs, je me demande à combien de points t'es parce que ça fait un paquet de temps. Deux millions, cent mille. Ça ne monte pas de deux millions du coup au lendemain. Mais est-ce que tu dis aussi que tu as une part de chatte énorme de staté pour ce joueur, pour le coach de ce joueur, d'avoir atterri là ou est-ce que cette chantasse, tu es allé la chercher à force de sueur, d'investissement ? Non, moi je me suis... Il faut une partie, une part des deux, ça c'est sûr. Il faut... C'est pas... Attends, il y a la chatte, et de la réussite. C'est pas la même chose. Ouais. Un coup de bol, c'est un coup de bol. Et t'as des coachs qui ont envie de dire vraiment ce qu'on peut dire, un coup de bol, et tout au bon moment, au bon endroit. La réussite, c'est quand j'estime avoir travaillé très très dur pas mal d'années pour avoir la chance un jour de rencontrer un coach qui me donne à son tour une chance. Et c'est ce qui s'est passé avec Gilles. Donc, dans ce sens, je dis, waouh, bien sûr que j'ai eu de la réussite, que mes idées l'intéressent, et puis que tout de suite, derrière, ça colle et puis que Danil ait des super résultats derrière. Alors peut-être, c'est que de la chance ou peut-être, mon 1%, mes 2% que j'ai travaillé pendant 12 ans, les a fait eux avoir de la chance. Qui te dit ? Ouais. Tu vois, je dis, il faut aussi le voir dans les deux sens. Peut-être eux, ont eu de la chance de me rencontrer, que je puisse aussi amener quelque chose. Après, évidemment qu'ils font un package et que je suis ultra content de travailler pour eux et que oui, j'ai eu évidemment de la chance. Mais cette chance, je l'attendais depuis un moment et je m'y étais préparé. Donc tu vois, dans ce sens, c'est pour ça qu'il faut bien voir, il faut mettre en contexte. Donc je ne serais pas là en train de me dire. Moi, je pars aussi de l'idée que si tu as de la chance, tu ne restes pas sur le tour. Si tu as de la chance, bing, tu es propulsé. Si tu n'as pas le niveau ensuite de où tu as été propulsé par de la chance, tu redescends. D'accord. Tu peux être propulsé sur le tour avec un coup de bol. Ah, tu te retrouves au bon endroit au bon moment, bing, le joueur fait un super résultat, tu es propulsé. Mais pour rester sur le tour de mon point de vue et te construire une bonne réputation, si tu n'avais pas du travail derrière toi, si tu n'avais pas de l'expertise et de l'excellence, tu n'y arrives pas. Et où je suis finalement ma plus grande fierté, ma plus grande, c'est d'avoir commencé avec ces gens comme Nico Mahu et Gilles Servara et que deux ans plus tard, on soit toujours ensemble. et c'est des gens qui, eux, cherchent l'excellence. Et ça veut dire que si je ne correspondais pas à ce qu'ils cherchaient dans ma branche, mais j'aurais été viré tout de suite. Mais tout de suite, tu ne te rends pas compte, comme ça va sur le tour, ça peut aller en deux secondes, tu peux être le coach du meilleur joueur du monde, mais deux secondes après, tu peux être le coach, tu retournes faire du mini-tennis dans ton club de base parce que tu n'as plus de job. Non, mais c'est vrai, c'est la réalité. Après, peut-être que tu as des coachs comme Samsonique ou d'autres qui se font des réputations qui leur permettent d'enchaîner. Mais tu n'as pas énormément de coachs qui peuvent enchaîner des bons joueurs, les uns après autres, pas beaucoup. Justement, on vient de faire une masterclass avec ça, mais il expliquait, tu viens de dire un truc qu'il a dit mot pour mot, tu as dit je m'étais préparé à ça, je m'étais préparé à avoir, entre guillemets, du succès derrière, tu vois, et puis à l'assumer. Et il dit que le joueur ou la joueuse doit être prêt, doit être préparé à performer. Et ça, c'est valable à tous les niveaux finalement. Tu peux être 15-3, tu peux être 15-5, tu peux être 3-6-0, tu dois être prêt à aller te taper, aller chercher des joueurs et des joueuses au-dessus de toi. Mais la préparation, tu l'as fait dans le travail. Ben voilà, bien sûr. Tu l'as fait dans le travail, un travail quotidien de tous les jours, une discipline énorme. Je veux dire, tu dois tenir ton cadre. Et là, tu vois, autant un joueur qu'un statisticien, qu'un pianiste, si tu as cette discipline de travail de tous les jours, je pense que tôt ou tard, et l'ouverture d'esprit aussi de te remettre en question quand on te dit ouais, mais ça, ça n'allait pas. Tôt ou tard, tu auras une fois ta chance. Et quand tu auras ta chance, si tu as le niveau, tu vas performer. Et c'est aussi peu ce qui s'est passé avec moi. Et tu vois, le truc aussi, mais non, peut-être, je vais me lancer des fleurs ou pas, je vais me lancer des fleurs. Mais quand tu fais plusieurs fois des bons résultats avec des équipes, que tu reproduis, au bout d'un moment, tu te dis, mais ça veut dire quand même que j'amène réellement quelque chose. Oui. Tu peux avoir du bol une fois. Tu ne peux pas en avoir trois fois, quatre fois. Au bout d'un moment, c'est-à-dire que tu amènes ta pierre à l'édifice. Attends, je ne suis pas en train de te dire tout. Moi, je veux mon 1%, mon 2%. Mais mon 1 ou 2% m'a pris 12 ans d'études. C'est tout. C'est tout ce que j'amène. Eux, ils sont exceptionnels. Le joueur exceptionnel, le coach, la relation. C'est eux les héros de l'histoire. C'est surtout le joueur le héros. Les masters. Et moi, si derrière, à mon échelle, j'ai pu amener ce tout petit indice, ce tout petit truc par-ci, par-là, qui fait performer un si grand champion, j'aurais réussi ma partie du boulot. Et ça, c'est quelque chose que je prends extrêmement à cœur, comme tu peux t'en rendre compte. Et par rapport à ça, je me dis, je sais ce que j'ai travaillé pour avoir cette chance d'amener peut-être ce petit détail et que je pense l'avoir quand même bien fait au vu des résultats. Bien joué, mon Fab. Juste pour terminer, lundi matin, quand tu t'es réveillé avec un titre du Grand Chelem indirectement accroché à ton palmarès, qu'est-ce que tu as ressenti ? Beaucoup de fierté. Comme chaque fois qu'il y a eu un titre, quelque chose, de la fierté, de la confiance, de la confiance en se disant voilà, je n'ai pas fait tout ce boulot pour rien. J'ai réussi dans ma branche, j'ai réussi à atteindre ce niveau d'excellence que je m'étais fixé. Quand j'ai commencé la stade, je m'étais fixé, je me suis dit je veux arriver à l'excellence. Je ne veux pas arriver à être bon. Je veux être le meilleur possible. Et c'est l'objectif que j'ai tous les jours de ma vie. C'est de devenir encore meilleur, encore meilleur. Et quand tu as ça derrière et tu dis que tu as pu contribuer, tu as de la fierté. De la fierté, de la confiance en soi. La confiance, je l'avais déjà. C'était aussi une de mes forces. Parce que si je n'avais pas confiance, j'aurais arrêté 40 fois dans la stade. Donc, si tu n'avais pas cette confiance en me disant moi j'y crois, j'ai confiance que tu vas y arriver, j'aurais arrêté 40 fois. Maintenant que tu te réveilles avec une étoile de plus dans les yeux et puis tu te dis c'est génial. Et puis chaque finale, pour moi, chaque finale préparée de Grand Chlem, de Master 1500 ou de 150, c'est une victoire. Chaque finale pour moi est déjà une victoire. Allez là ! Et en âge, on est préparé 25 depuis deux ans. C'est incroyable. Avec six joueurs différents. Bravo. Au bout d'un moment, évidemment, ils jouent des tournes tous les week-ends. Tant ou tard, ils vont arriver à une finale, tu peux me dire. Mais si je compare mes stats perso aux autres statisticiens, il y a aussi un petit concours par rapport à ça. Je performe pas mal là. Putain, t'es une machine. Je sais pas. Non, je suis un être humain. Rappelle-toi. Est-ce que tu t'es fait un petit kiff ? Non. Même pas ? Non, mais tu débriefs avec moi, c'est ça ton kiff ? Non, mais là, ça enchaîne tellement vite. Il y a des nouvelles demandes qui arrivent. C'est un peu comme je t'ai dit au départ, le boom de la stats. Tu n'as pas le temps de rebondir. Le lundi, mardi, je bossais déjà à fond à faire les bilans. J'ai des joueurs cette semaine qui sont en tournoi, dans des tournois plus petits que tu prépares. Il y a aussi un truc au niveau éthique. C'est que tous les joueurs à n'importe quel niveau, même au niveau régional, même quand je donne des cours à ma fille et ses copains, je veux donner le meilleur de moi à tous les niveaux. Et ça, c'est une éthique que tu as pour tout. Ça veut dire que cette semaine, on recommence avec des tournois challenger pour certains, un 250 pour une autre personne. Et ça doit être au top. Au top, ce n'est pas « Waouh, putain, les gars, j'ai pu peut-être avec Gilles, grâce à Gilles ou grâce à eux, je peux me mettre en avant. Waouh, j'ai réussi. » Non, c'est un travail quotidien. Et moi, j'ai autant envie de gagner un challenger avec un joueur que de gagner un grand chelème. L'envie, elle est la même. C'est toujours gagner, permettre à mes joueurs, mes clients, mes joueurs, mes joueuses de gagner plus de matchs. Donc, l'envie, elle ne s'arrêtera jamais. Mais après, comme tu l'as dit, c'est clair qu'un grand chelème, malgré tout, c'est ce qui fait ta pub. C'est ça qui est aussi d'un côté un peu triste. C'est que c'est des grands chelèmes qui font les pubs de personnes, de Gilles, indirectement de moi. Mais si tu fais performer un mec qui est 150 mondial et tu le fais monter 80, peut-être l'exploit était encore plus grand là. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je me bats tous les jours. Et maintenant, j'ai ces nouveaux mandats avec peut-être des joueurs en challenger où je me suis mis des objectifs aussi élevés. Et cette fois, comme coach assistant, je compte, en tout cas, je compte donner mon maximum. Donc, la victoire, elle est passée, mais lundi, il y a un nouveau tournoi et on bosse, et on bosse. Et puis, j'essaie de faire mon mieux pour qu'ils gagnent des matchs supplémentaires. C'est voilà. Prends le temps quand même d'ouvrir une bonne bouteille de champagne. Marque le coup, Fab. Oui, je donnerais, mais je n'ai pas un jour de livre. Achète-toi, offre-toi un nouveau pyjama, par exemple. Fais quelque chose qui compte. Allez. Non, j'y penserai. Non, mais tu as raison que par moments, il faut savoir s'arrêter pour, là, en ce moment, l'opportunité n'est pas venue. Tout s'enchaîne trop vite. Il y a un moment, il va falloir respirer et ça va venir. Viens respirer à Biarritz. Il paraît que c'est sympa. Oui, mais déjà, profiter de ce qui se passe, de la dynamique, parce que, voilà, j'ai été tellement damné dans l'ombre que maintenant que tu sors de l'ombre et que tu as des demandes de ce qui vient de la droite à gauche, ce n'est pas le moment de dire non, les gars, je n'ai pas envie de les prendre. C'est que je me suis trop battu, en fait, pour la stats en général, pour que maintenant qu'elle soit validée, je dis, c'est terminé, j'ai fait mon truc. Non, je ne compte pas faire ça. Allez, un grand merci d'avoir pris le temps de débriefer. Merci à toi. Ça me fait un moment que je ne t'ai pas vu, mais chaque fois que je te vois, c'est pour des bonnes nouvelles. Dernière fois, c'était Nico. Là, c'est pile. Franchement, j'ai envie de te dire, mais vivement que je te revoie. Merci les légendes d'être encore là. Vous êtes des gladiateurs du podcast et vous n'imaginez pas l'amour que j'ai pour vous. Si tu en as aussi pour Febz Barrow, n'hésite pas à lui envoyer un mot sur Insta ou sur LinkedIn pour le remercier et n'hésite pas non plus à me poser tout type de questions indiscrètes sur ces fameuses collaborations. Tout est négociable. Je saurais lâcher quelques infos. Pense à t'inscrire au concours pour gagner la raquette T-Fight de Technifibre avec laquelle joue Danil. C'est le premier lien en description et encore merci à la marque française de nous soutenir pour cet épisode. Récupère les 4 secrets de statisticiens de Fab. C'est une heure et quart de contenu gratuit pour comprendre l'ADN profond de ton style de jeu. Second lien, et si tu veux passer un sérieux cap sur le terrain, t'as deux formations qui vont te faire péter tes verrous. La première, c'est 33 optimisations statistiques enregistrées avec Fab. Plus de 20 heures de contenu audio et moult bonus comme l'intervention de Lionel Grosson-Basher, coach et prépa physique de Vera Zvonareva qui se sert de la stat dans les entraînements de sa joueuse. Troisième lien. Et enfin, il t'est désormais possible de statser comme un pro, de récupérer et d'analyser tes propres données ou celles de tes joueurs si t'es coach ou parent par exemple. On vous explique de A à Z comment faire pour saisir les infos, les lire et être capable d'en extraire ton profil type, ton ADN, tes forces et faiblesses ainsi que celles de tes adversaires. C'est ultra complet et c'est le quatrième lien en description. Je dis à chaque fois mais la survie de ce podcast en dépend, ça prend 5 secondes et nous fait tellement plaisir. Mets-nous un like sur YouTube, 5 étoiles sur Apple Podcast et un commentaire sur chacune des plateformes. Ça améliore les référencements, nous aide à faire connaître notre travail et à continuer de te régaler dans la durée. Si tu veux nous soutenir d'une autre manière, tu peux le faire via la plateforme Tipeee à hauteur de 2 euros soit 4 malabars par mois ou tu peux en mettre 6 d'un coup si le cœur t'en dit. Merci encore les légendes pour vos bonnes ondes. Si vous voulez faire un coucou, vous pouvez sur LinkedIn à Max Zamora, ZA et Moera. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'échanger ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada